Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h40. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et notre invité ce matin est Victor Bonin, il est responsable des Jeunes Républicains d'Illévinen. Il est avec nous après quelques péripéties ferroviaires dans notre studio en direct. Je l'en remercie, bonjour. Merci à vous pour votre invitation. Voilà, alors le train est arrivé finalement et vous êtes avec nous au micro. On va parler évidemment de la présidentielle avec ce contexte un petit peu particulier. Élection présidentielle qui se passe dans un contexte social, un contexte politique un peu inédit. Je voulais vous entendre peut-être avant de commencer sur cette crise en Ukraine qui fait la une de l'actualité ce matin. On voit Vladimir Poutine résolu finalement à envahir l'Ukraine. Est-ce que c'est un mauvais signal pour nos nations européennes et pour la France ? Alors oui, oui, je pense que c'est l'échec de la diplomatie européenne. Je pense que dans ces moments-là, il n'est pas judicieux de faire de la polémique. Je ne serai pas ici pour faire des reproches à Emmanuel Macron. Je pense que dans ces moments-là, il faut que la nation et l'Union Européenne fassent bloc, comme la Russie fait bloc derrière son président. Mais clairement, c'est l'incapacité d'avoir une stratégie de défense commune, sans parler d'armée européenne, mais de se dire qu'entre pays européens, on partage des choses, on partage des principes et qu'il faut qu'on les défende. Donc déjà qu'on définisse ces principes-là clairement, qu'on mette nos lignes rouges et qu'on se donne les moyens de les défendre. Et je pense que là, clairement, c'est une violation, un, du droit international, deux, des accords de Minsk. Et on ne peut pas laisser ça sans réponse parce que c'est l'inaction et la passivité des Européens qui va créer les précédents de demain. – Alors justement, cette crise, elle révèle, vous le disiez, Victor Bonin, cette fragilité de l'Europe en termes diplomatiques. On a vu le président de la République se démener, permettez-moi le terme, ces derniers jours. Mais finalement, on a l'impression que ça n'a servi à rien. – Oui, je pense que finalement, c'est un peu tragique parce que cette crise, elle révèle qu'on est passé du multilatéralisme au bilatéralisme. Là, la crise, elle est en train de se régler entre deux téléphones. Et je ne vous apprends rien en vous disant que le téléphone d'Emmanuel Macron, il n'est pas dans l'équation. C'est entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Donc on revient au bilatéralisme. Et c'est un peu l'échec de l'Union Européenne d'avoir réussi à s'imposer comme une puissance économique avec le marché unique, mais pas comme une puissance politique ni même militaire. Moi, je suis résolument contre une armée de défense européenne. Par contre, je pense qu'on a des objectifs en commun, comme je vous le disais. Et on aurait dû peser dans cette table de négociation. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on en soit écarté. – Alors, ce sera le rôle du prochain président ou de la prochaine présidente de la République. Et on en arrive à la présidentielle. Victor Bonin, vous étiez venu à ce micro. Vous défendiez votre champion, votre candidat, Michel Barnier. Aujourd'hui, c'est Valérie Pécresse qui se retrouve sur le devant de la scène. Elle est un peu décriée, Valérie Pécresse. Elle prend des coups. On l'a dit maladroite. Comment vous la voyez, vous ? – J'étais au meeting qui a été temps d'écrier dimanche, il y a une semaine. Bon, je comprends qu'il y a eu des erreurs de communication, peut-être en termes de sonorisation de la salle, parce que le rendu est très en décalage par rapport à ce que moi j'ai vécu. Moi, j'ai vécu une salle avec presque 8000 militants à fond, une super ambiance. Voilà, c'est pas lui faire injure que de dire que c'est pas le meilleur exercice dans lequel elle exerce. Par contre, je pense que sur le fond, ce que moi j'attendais, il y était. Alors moi, oui, j'ai soutenu Michel Barnier pendant le congrès. Je suis très content de le voir aujourd'hui à ses côtés, en charge des affaires européennes et internationales. Il y a une belle équipe. Je pense que c'est une des différences avec certains de ses protagonistes, c'est qu'elle est bien entourée, que demain, elle pourra gouverner avec des gens de compétence et d'expérience, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy sur les questions européennes, qui a eu de cesse d'alerter sur nos faiblesses. Mais c'est vrai qu'elle est la cible d'attaque depuis quelques semaines, je dirais. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. C'est légitime. On est dans une campagne présidentielle. Et je pense que ces campagnes présidentielles, depuis quelques mandats, deviennent de plus en plus violentes. Alors, on lui a reproché des mots. Elle a parlé de grand remplacement. Est-ce que c'était une maladresse ? Moi, je pense pas du tout. Moi, je pense pas du tout. Ça dépend de la définition qu'on met derrière. Et si derrière, c'est l'idée complotiste qu'il y aurait un grand remplacement voulu par les élites, moi, je crois pas du tout. Dire, par contre, que de manière sectorisée, il y a des remplacements de population dans certains quartiers, des remplacements de culture, moi, ça ne me gêne pas. Et je pense qu'il faut tenir ce discours-là pour pouvoir être crédible. Par contre, il y a des solutions à apporter. Ces gens-là, on va pas les mettre dans des camps et on va pas les renvoyer chez eux. C'est la culture. C'est l'assimilation. C'est aimer la France. Ne pas en avoir honte. C'est ensuite des propositions sociales que j'aimerais entendre plus sur le devant de la scène. Aujourd'hui, il y a des besoins en logements sociaux qui n'ont jamais été aussi importants. Le quinquennat d'Emmanuel Macron sur le logement, c'est le grand échec. C'est beaucoup de promesses et c'est pas beaucoup d'actes. C'est moins de 100 000 logements sociaux par an, alors que nos besoins, ils sont situés entre 130 000 et 150 000. Je rappelle, il y avait 130 000 logements sociaux sous Nicolas Sarkozy. C'est l'ambition de Valérie Pécresse, c'est de revenir à ce niveau-là. Une proposition éducative aussi, c'est de refaire de l'école le pilier de notre République, l'assimilation, les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, pour que quand on soit dans ces quartiers-là, on n'ait plus à la fois de honte à y habiter, que ces habitants en soient fiers. Ce sont des territoires à part entière dans la République. Et donc, il y a une promesse, une espérance à donner, mais il faut aussi avoir le courage de dire les choses. Et oui, aujourd'hui, dans ces quartiers-là, il y a de l'insécurité, il y a de la violence, et il y a un grand déclassement et un grand remplacement culturel. Mais à la fois aussi une grande soif de réussir. On voit beaucoup de jeunes très technophiles qui, aujourd'hui, se lancent dans tout ce qui est réseau, Internet et autres, sur les nouvelles technologies. Il faut les accompagner, ces jeunes-là. Bien sûr, mais moi, j'aimerais qu'on parle de zone franche pour ces quartiers-là. Comme ça a pu être le cas pendant un temps, de dire que pour relancer une activité économique, on exonère de charge les productions économiques de ce territoire-là, les entreprises de ce territoire-là. Oui, aujourd'hui, il y a des pépinières de talent, mais il faut donner un cadre pour qu'elles puissent s'exercer. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de créativité sans harmonie, sans sécurité, sans bien-être. Avant de vivre ensemble, il faut qu'on puisse vivre avec. Et donc, il faut garantir les conditions de ça. Mais oui, bien sûr, favoriser la création, les pépinières technologiques. Tous ces talents doivent pouvoir s'exercer et on doit pouvoir leur donner leur chance. Donc, donner leur chance, miser sur l'éducation, la sécurité. On voit que le discours est quand même différent de celui d'Éric Zemmour, par exemple. Oui, il est différent. Éric Zemmour, je pense qu'il a le mérite d'avoir porté des constats très clairs sur notre société. C'est quelqu'un, et il ne faut pas le nier, sinon on n'est pas crédible, qui a été écouté et qui est encore écouté à droite aujourd'hui. Moi-même, je l'ai écouté. On vous en a fait reproche, d'ailleurs, sur les réseaux. Exactement. Mais moi, je n'ai pas de honte à dire que c'est quelqu'un que je respecte, qui pour moi a été à la pointe de certains combats. Maintenant, c'est toujours la question. Oui, ça a été un excellent polémiste. Oui, il a dressé des constats cruels mais vrais sur notre société. Mais maintenant, quand on passe à l'acte, quand on passe à la proposition politique, moi, je reprocherais certains manquements dans certains sujets. C'est-à-dire que je trouve que certains sujets, ils les balayent trop vite d'un revers de main. Le logement, quand je vous en parlais, ce n'est pas un sujet mineur. Aujourd'hui, la crise du logement, la Fondation Abbé Pierre, elle a dressé un rapport alarmant sur l'état du logement en France. Ça, j'aimerais... Qu'est-ce qu'ils pensent dessus ? Je ne sais pas. Sur la santé ? Donc voilà. Après, moi, je rejoindrai le propos de Nadine Morano et je pense que, voilà, tout le monde n'est pas d'accord au sein de nos partis. C'est ma position, c'est celle d'autres. Et pour moi, il n'est pas d'extrême droite. Voilà, c'est un polémiste. C'est quelqu'un qui a l'habitude de la joute verbale sur les plateaux télé. J'ai du mal à le voir dans le rôle de président de la République. Le rassemblement des droites, justement, que prône Éric Zemmour, est-ce que, pour vous, c'est quelque chose de faisable ? Alors, le rassemblement des partis, moi, je n'y crois pas. Parce que je n'ai rien en commun à voir avec la ligne du Rassemblement national. Par contre, sur les électeurs. Oui, aujourd'hui, on a séparé artificiellement les électeurs. Oui, on a diabolisé les électeurs qui votaient pour le Rassemblement national et, aujourd'hui, également Éric Zemmour. Moi, je n'y crois pas du tout. Il ne faut pas stigmatiser. Pourquoi Nicolas Sarkozy gagne en 2007 ? Parce qu'il rassemble. Il fait la campagne du peuple. Il parle au peuple et pas à des classes sociales. Aujourd'hui, la droite, elle est légitime à porter un discours vis-à-vis des classes populaires. Mais il faut qu'elle le montre. Ça nécessite un travail sur elle-même. Peut-être, je pense, moi, j'ai dit à certaines vieilles lunes libérales qu'il va falloir abandonner. Parce qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Plus de social, finalement. Oui, plus de social. Mais le social, ce n'est pas du socialisme, ce n'est ni de l'assistanat. C'est le fait de dire qu'aujourd'hui, taper sur les chômeurs en permanence en disant que ce sont des assistés, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des questions de formation à adopter. Emmanuel Macron a commencé à les porter sur le sujet de l'apprentissage. Il va falloir que notre discours redevienne celui de la ligne de Charles Pascoua, de Philippe Seguin. Ce gaullisme social qui était humaniste, qui était inclusif, pas dans le mot moderne actuel, mais qui était ouvert. Alors, on parle du peuple, on parle des citoyens. Vous dites, on les a un petit peu oubliés dans la bataille, dans les joutes électorales ou les joutes verbales qui ont lieu régulièrement dans le monde politique. Aujourd'hui, le peuple se détourne des urnes. On s'aperçoit que les gens, finalement, n'y croient plus, n'ont plus envie de voter. On voit l'abstention qui grimpe, y compris pour des élections locales qui, souvent, drainent plus de citoyens vers les urnes. Comment redonner, j'ai posé la question déjà à plusieurs intervenants, à plusieurs invités ici, comment redonner envie de retourner aux urnes ? Il faut redonner du sens. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et moi, je le vois et je m'en désole et je reprendrai les mots que Valérie Pécresse avait dit dans une émission face à des abstentionnistes. C'est dur quand on fait de la politique et qu'on voit qu'on n'intéresse plus, qu'on voit que les gens ne nous croient plus, qu'il y a plus... Les gens, soit s'en foutent, soit il y a un rejet, une détestation. Donc, c'est vraiment dur parce que je pense qu'il faut faire de la politique pour le bien de tous, pour le bien commun. Pas pour un intérêt de classe. La droite, aujourd'hui, on sait où est-ce qu'elle fait ses scores. Mais pour moi, ça ne doit pas être une contrainte dans son discours. Elle doit parler à tous. Et c'est comme ça qu'on ira regagner les électeurs. Redonner du sens. Faire plutôt que dire. Je pense que Valérie Pécresse l'incarne plutôt bien. Et il y a aussi à avoir un discours qui est déconnecté un peu du politiquement correct. Ce que beaucoup de citoyens nous reprochent. L'impression de caste, l'impression d'élite. On fait de la politique avec le peuple. Et il faut aussi lui redonner les moyens de la participation. Le général de Gaulle, on critique aujourd'hui sa pratique verticale des institutions, il n'a jamais été aussi consulté, le peuple, que lorsque c'était le général de Gaulle qui était au pouvoir. Les référents de Hamas, c'était le moyen que le général de Gaulle avait de sonder peuple. Il n'avait pas peur du peuple. Il n'avait pas peur de sa voix. Moi, je suis désolé. En 2005, quand le peuple, il dit non. Et que derrière, on fait quelque chose derrière son dos. Ce n'est pas admissible. Le peuple a toujours raison et sa voix, elle est sacrée. Il faut redonner cette sacralité. Redonner les moyens d'expression démocratique. Et sur les élections locales, c'est vrai que c'est ça, je pense, le plus alarmant. Parce qu'avant, on avait des taux de participation qui baissaient aux élections législatives, régionales, départementales. Mais là, pour les municipales, même lors de ces élections, le contexte était particulier pour les dernières, mais ça baisse. Et donc, je pense qu'il faut de la proximité. C'est pour ça que moi, je suis plutôt favorable à de la décentralisation. Alors, on va en parler de la décentralisation. Victor Bonin, elle est attaquée aussi, Valérie Pécresse. Là, on a vu dans la presse sortir cette affaire de prise illégale d'intérêt. Je voulais vous entendre un peu là-dessus avec Alstom, qui aurait bénéficié d'un marché. Et il se trouve que Valérie Pécresse aurait des actions chez Alstom. Elle a décidé d'ailleurs de porter plainte. Est-ce que pour vous, c'est les coups bas qui commencent à arriver ? Alors, l'information est sortie aujourd'hui ? L'information est sortie hier soir, en fait. D'accord. Je ne l'avais pas vue. Je n'ai pas plus à m'exprimer sur ce qui est... Pour l'instant, il n'y a pas d'affaires. On verra bien. Mais on lui avait fait le même procès sur Alstom avec son mari, Jérôme Pécresse, qui travaillait chez Alstom au moment de la fusion avec General Electric. Voilà. La seule chose que je sais, c'est que Jérôme Pécresse, la branche qu'il dirigeait, c'était la seule qui n'a pas fait perdre d'emploi à la France au moment de la fusion avec General Electric, qui était créatrice d'emplois en France. Voilà. Je ne m'exprimerai pas plus sur le sujet. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je n'ai pas lu l'article. Alors, on va parler des territoires de la décentralisation, Victor Bonin. Aujourd'hui, il y a une forte demande de décentralisation. Alors, on le voit ici en Bretagne, avec l'envie de réunifier la Bretagne, de retrouver Nantes et puis d'en faire un champion économique. La Bretagne se porte bien. La décentralisation, on en entend parler depuis le général de Gaulle. Justement, vous y faisiez référence tout à l'heure. Est-ce qu'il doit falloir aller plus loin ? Alors, je répondrai d'abord à la question sur la décentralisation et après sur la Bretagne. Moi, je pense que déjà, ce qu'il faut, c'est la décentralisation, déconcentration, pardon. C'est-à-dire faire revenir des services publics dans les territoires. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, une famille doit faire 30 km pour arriver à trouver un médecin généraliste. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, la poste la plus proche dans certains villages, c'est 50 km. Ça aussi, ça crée de la frustration parce que ces lieux, ces services publics étaient des lieux de rencontres sociaux. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont dans l'isolement. Il y a des milliers de gens chaque année, par exemple, qui écrivent aux défenseurs des droits en se plaignant d'un isolement. Et ça, c'est terrible. La fracture numérique, elle va dans ce sens-là également. Il faut la résorber. Maintenant, décentralisation, oui, moi, je pense que les régions sont un formidable atout. Le fait qu'on leur ait donné la compétence économique, c'est très bien. Je souhaite qu'on aille plus loin sur l'apprentissage, qu'on leur donne plus de compétences parce que allier compétence économique et apprentissage, pour moi, ça me semble être du bon sens. Et surtout, ce sont eux les plus proches des acteurs économiques. Maintenant, sur le sujet de la Bretagne. Moi, je ne suis pas originaire de Bretagne. J'ai grandi en Vendée. Mais c'est bien aussi la Vendée. C'est magnifique comme territoire, je le dis ici ce matin. Donc moi, je ne suis pas favorable à la Bretagne à cinq. Parce que je pense que ça va léser un territoire comme les Pays de la Loire. Qui certes, n'ont pas l'identité historique et civilisationnelle qu'à la Bretagne. Mais c'est un territoire à part entière qui marche très bien, comme la Bretagne, effectivement. Et aujourd'hui, on ne va pas déstructurer deux pôles qui marchent bien pour des revendications historiques. Elles existent déjà, ces coopérations-là entre Nantes et la Bretagne. Nombre d'associations existent. La présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancet, fait des pas dans ce sens-là. Moi, par contre, je suis opposé à tout acte qui irait vers une Bretagne à cinq. Et parce que ça, c'est le premier pas, c'est la Bretagne à cinq. Mais derrière, on fait quoi ? On donne encore plus d'indépendance ou une collectivité autonome ? Ça, je n'y suis pas favorable parce que le gaullisme, c'était un, de la déconcentration, mais la centralité de l'État, avant tout. Et l'État, il est un et indivisible. Et je ne pense pas qu'on puisse le morceler, la Bretagne d'un côté, le Pays Basque de l'autre, la Corse de l'autre. Ça, j'y suis absolument défavorable. Vous craignez que la France soit morcelée, devienne fédérale ? Il y a une demande de fédéralisme aujourd'hui. Mais il y a une demande de fédéralisme qui est poussée par l'Union Européenne. Parce que l'Union Européenne voit bien que la seule chose qui résiste, je dirais, à ce fédéralisme, ce sont les États-nations. C'est la France. Et la France morcelée, ce n'est plus la France. Et donc, demain, qu'est-ce qu'il existerait comme échelon ? Eh bien, les super régions, comme certains le fantasme, et l'Europe. Moi, je ne crois pas à ce clivage-là. C'est un peu le problème de la binarité. Et je ne crois pas, quand Emmanuel Macron nous parle du camp des bons et des gentils, et que comme quoi, lui serait le rempart de l'extrême droite, alors que finalement, il en est la plus grande des passoires, je n'y crois pas. Comme je ne crois pas aux duos régions-Union Européenne. Pour moi, les États-nations, elles ont une place fondamentale, elles ont construit l'histoire. Et demain, il y a des compétences qu'on peut voir qu'à l'échelon national aussi. Et qu'on a besoin d'un État fort. Parce qu'on a besoin d'un État et d'une puissance économique nationale, fort derrière, pour imposer ces grands changements. Demain, la transition écologique, on la financera comment ? Sinon à l'échelle d'un État. Pour les régions, pour cette décentralisation, cette déconcentration, les régions se plaignent. Il n'y a pas assez d'argent. La Bretagne, c'est un tout petit budget. Quand on voit certaines régions européennes, justement. Bien sûr. Est-ce qu'il faut que l'État, justement, donne plus de moyens aux régions pour pouvoir assurer les missions qui leur sont fixées ? Mais c'est le problème de l'État. L'État a donné les missions sur l'argent. Ça n'a aucun sens. Donc forcément, demain, quand vous demandez au département, par exemple, ou à la région d'assurer des compétences, je pense au département, sur l'aide sociale. On leur demande de verser les aides sociales. Très bien. C'est plutôt intéressant comme concept. Mais demain, si on ne donne pas les moyens, on met des familles dans la précarité. Et surtout, c'est encore un millefaille administratif. Donc, il faut redonner aux régions les moyens d'assumer leurs compétences. Ça doit passer, je pense, par un nouvel acte de décentralisation. Pas forcément pour aller plus loin, mais pour déjà rééquilibrer ce qui a été fait et donner véritablement les moyens de nos ambitions. Alors, toujours dans les régions, il y a ces déséquilibres territoriaux entre les métropoles. On le voit ici en Bretagne. Il y a entre les métropoles et, par exemple, le centre-Bretagne. Est-ce que, là aussi, le rôle de l'État, c'est de reparticiper à un équilibre de ces territoires, de ces bassins de vie ? Bien sûr. Bien sûr. L'aménagement du territoire, ou le ménagement des territoires, comme aimait bien dire Michel Barnier, c'est le fait de préserver des équilibres à l'intérieur de territoires, en fait. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire qu'avec un déplacement de population qui est normal vers les métropoles, quoique qui se diminue, qui se tarie depuis la crise du Covid, on voit un retour vers les espaces ruraux. Derrière, les gens, en fait, tout le monde a pris les pattes à son cours. On a enlevé les services publics. On a arrêté d'entretenir les voies. Et donc, derrière, moi, je pense qu'il faut un équilibre. Un euro pour la ruralité, un euro pour les métropoles. Je pense que, pour moi, c'est un équilibre qui est très intéressant. Ça parle aussi, cet équilibre, et ça participe aussi des déplacements. On le voit aujourd'hui, on parlait de précarité en commençant, tout le monde n'a pas forcément une voiture. On parle aujourd'hui de la voiture électrique qui arrive, mais ça aura un coût aussi. Comment arriver à respecter ces équilibres de territoire et, en même temps, à fournir des infrastructures pour se déplacer ? On pense au rail, ici en Bretagne. C'est assez développé, mais pas assez. Est-ce qu'il faut avoir un véritable plan, justement, pour la ruralité, pour les déplacements dans les zones rurales ? Mais bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas ignorer ces millions de Français qui vivent dans la ruralité. Et moi, je déplore que, depuis 5 ans, on ait entendu tout et n'importe quoi sur le sujet de l'énergie, qui est un vrai sujet. Là, on est quasiment à 2 euros le litre de gasoil dans certaines stations. C'est du délire. D'ailleurs, la colère monte, on voit les gynéos qui reviennent sur le devant de la Seine. Mais c'est normal. Mais comment est-ce que le monde entier ne se résume pas à Paris-Centre ? C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens d'être en métro ou d'être en trottinette toute sa vie. Il y a des gens, ce ne sont pas d'affreux pollueurs, ce sont des gens qui vivent et qui travaillent, qui prennent leur voiture. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur dit ? Et notamment en ruralité. On leur dit quoi ? On leur dit tant pis, on vous abandonne. Non. Donc oui, il y a des moyens de transport alternatifs qui peuvent être développés par l'aide du rail, le covoiturage. Mais ça, ce n'est pas des solutions de long terme et ce n'est pas des solutions de masse. Aujourd'hui, la vraie solution, c'est que la voiture, le prix de l'essence devienne accessible. Je pense aujourd'hui que la politique énergétique d'Emmanuel Macron et de sa ministre, Barbara Pompi, qui vient d'Europe Écologie-Les Verts, elle est criminelle. Elle nous a condamnés. Mais aujourd'hui, on peut, parce qu'on est à six mois d'une campagne, même pas, on est à deux mois d'une campagne, aller dire, on va ouvrir six nouveaux EPR alors qu'on en a fermé au début du quinquennat. Alors qu'on sait que c'est l'énergie à bas coût, donc pour les ménages, c'est le plus intéressant, l'énergie à bas coût, décarbonée et pilotable. Je ne vois même pas, on est dans une espèce de délire et moi, ça me rend fou. On est dans un délire. Comment est-ce qu'on a encore ce débat-là sur le nucléaire ? Je ne suis pas pour le tout nucléaire. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est la solution d'avenir de masse. Et les gens, quand la facture d'électricité, elle commence à peser dans les charges d'un foyer, on doit se poser des questions. Et aujourd'hui, je suis désolé, Madame Pompilly, ce n'est pas les éoliennes, c'est offshore, ou qu'elles soient offshore ou pas. D'ailleurs, il y a un vrai sujet sur la baie de Saint-Brieuc. Ce n'est pas ça qui va permettre de préserver l'argent des foyers. Alors justement, la baie de Saint-Brieuc, vous avez lâché le mot éolienne, tout de suite, ça fait réagir. Les éoliennes en baie de Saint-Brieuc, il faut arrêter le projet ? Mais moi, je pense que quand il n'y a pas de concertation, c'est ce que disait très bien Valérie Pécresse, déjà, l'éolien n'est pas une énergie à généraliser, parce qu'elle est intermittente. Et donc, sur le projet de la baie de Saint-Brieuc, oui, moi, je pense, comme Marc Le Fur, le député Les Républicains des Côtes d'Armor, le dit très bien, il faut arrêter. Parce que c'est un non-sens écologique, les éoliennes. C'est du béton de coulée, c'est de la faune et de la faune et flore saccagée, c'est peu ou pas de production d'électricité, c'est on saccage nos paysages. Donc en fait, je n'arrive pas à trouver davantage. Michel Barnier parlait pendant la primaire, et aujourd'hui, Valérie Pécresse le reprend dans son programme écologique, il y a des énergies alternatives à développer. Le solaire. Aujourd'hui, en couvrant ne serait-ce que 2% du Sahara, on pourrait couvrir tous les besoins en électricité du monde. Je ne dis pas qu'on va le faire, je dis juste que c'est des pistes qui doivent être envisagées. L'hydraulique, on est arrivé à son terme finalement, parce qu'en termes de sécurité, c'est beaucoup trop risqué, et puis nos cours d'eau sont déjà bien encombrés. Donc il faut aller vers d'autres sources d'énergie, et j'y suis totalement favorable. Je ne suis pas pour un tout nucléaire, mais je suis contre un dogmatisme des énergies absolument renouvelables. Alors pour le nucléaire, ça nous ramène aussi à l'international, parce que l'uranium, il faut aller le chercher, dans des régions parfois compliquées. On le voit sur la zone africaine, aujourd'hui, avec de grandes manœuvres politiques. La France n'est plus la bienvenue, l'ancienne puissance coloniale n'est plus la bienvenue, mais elle est remplacée, tenée par la Russie. On pense à ce groupe Wagner de mercenaires qui remplace peu à peu les militaires français, pas forcément pour le grand bien de toutes les populations, mais c'est aussi une forme de mainmise sur la matière première. Bien sûr, déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faudra qu'on s'interroge sur ce qui s'est passé en Afrique depuis ces 20 dernières années, pour que ce sentiment-là anti-français apparaisse. Maintenant, sur le sujet de l'énergie, alors, l'uranium reste quand même en grande majorité, les ressources d'uranium sont quand même en grande majorité dans des pays de l'OCDE, donc plutôt stables. On a évité, et c'était l'ambition du général de Gaulle, l'instabilité du pétrole qui vient de pays du Proche et Moyen-Orient qui sont dans une instabilité totale. Maintenant, et je voudrais revenir sur le premier sujet dont on parlait sur la Russie. La Russie, aujourd'hui, c'est 17% de nos importations en gaz. Eh bien, demain, et pour certains pays comme l'Allemagne ou l'Italie, c'est plus de 50% de leur mix énergétique. Donc demain, qu'est-ce qu'on fait ? Si on a un rapport de force à mener avec l'Union européenne et la Russie, comment on fait quand on a des pays qui sont extrêmement dépendants du gaz russe ? Eh bien, il faut créer une indépendance stratégique énergétique européenne, c'est-à-dire un nucléaire offensif comme en Pologne. La Pologne, aujourd'hui, réclame du nucléaire, réclame d'installer des réacteurs parce qu'eux, ils vont passer du fossile au nucléaire directement sans passer par la case du gaz que certains pays ont adopté. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut se battre sur la taxonomie européenne très rapidement. C'est le fait de pouvoir dire qu'on va pouvoir, au niveau européen, financer et construire de nouveaux EPR dans le cadre d'un projet de loi européen. Aujourd'hui, si on ne se bat pas, le nucléaire ne sera pas dans cette taxonomie, mais le gaz y sera. Ça, ça sera un aveu d'échec vis-à-vis de la Russie. Et sur l'Afrique, je pense qu'on a un rapport millénaire avec ce continent-là. La France, elle est souvent espérée mais plus jamais attendue. Parce qu'on a trop déçu, je pense. Donc, la France, on ne va pas nous appeler. Mais je sais qu'au fond, nous, on est espérés. Et donc, il faut qu'on se donne les moyens de notre ambition. Ça passe par une vraie politique à destination des pays africains, des pays de la francophonie. Mais pas que. Aujourd'hui, il y a des millions de Français qui vivent dans ces pays-là. Et c'est là-dessus qu'on va devoir se quitter. Victor Bonin, on a dépassé un petit peu le temps. Je rappelle pour les auditeurs qui nous prenaient en cours que vous êtes arrivés un petit peu en retard. On a essayé de respecter le temps de parole, l'équilibre nécessaire avec tous les intervenants autour de la présidentielle. Ici, au micro de Bretagne 5, Victor Bonin, je rappelle que vous êtes responsable des jeunes républicains d'Ile-et-Vilaine et que vous êtes venus en train. Donc, voilà, le bilan carbone est plutôt bon. Exactement. Avec un petit peu de retard. Mais vous étiez en direct au micro de la matinale ce matin. Et je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.